bonjour les balances bienvenue dans votre guidance relationnel amour sentiments émotions pour l'été 2023 bien sûr vous pouvez écouter votre signe solaire l'ascendant lunaire pour conquêter les messages également de votre partenaire ou d'une personne à laquelle vous pensez vous avez la playlist avec tous les signes d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver dans cette playlist les guidances générales alors premier message pour vous on a la nostalgie tu ne peux pas rembobiner la cassette préoccupe toi de ce qui compte de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend on peut pas revenir sur le passé donc ne nourrissez pas la culpabilité les regrets aller de l'avant ce qui est fait et fait on se focalise maintenant sur sur l'avenir et avant tout sur le présent donc je pense que là on vous invite vraiment à un pas mourir quelque chose à pas regretter à pas vous dire c'était mieux avant ou à vouloir retourner dans des énergies précédentes ou bien tout simplement un sentiment et si de culpabilité de regret la nostalgie elle est utile lorsqu'elle nous permet de de retrouver finalement de la joie mais souvent on va plus avoir une certaine forme de tristesse repense aux personnes parties à ce qu'on a dû laisser derrière soi donc je pense que là ça va plutôt dans ce sens là on peut pas rembobiner on peut pas rejouer ce qui s'est passé on peut que décider d'être ici dans l'instant pour changer justement le cours des choses vous avez le chariot donc on voit qu'il y a l'idée de d'avancer d'avoir une une évolution alors il peut s'agir d'un voyage d'un mouvement dans votre vie personnelle c'est l'idée je pense avec ces deux cartes d'aller de l'avant c'est vraiment ça clairement la nostalgie et le chariot on vous invite vraiment à vous focaliser sur à tourner la page en fait à vous focaliser sur sur demain et non sur hier et avec le chariot il y a l'idée aussi au niveau sentimental et relationnel d'avoir quelque chose en tête d'avoir un projet donc ça peut concerner un projet pour le couple mais d'un point de vue personnel ça concerne aussi l'idée de franchir une étape une étape franchie ensemble ou bien l'idée d'avoir une quête quelque chose qui vous dirige quelque chose qui vous qui vous tient au coeur qui vous tient à coeur et que vous allez chercher à manifester donc on vous voit avec un objectif on vous invite ici à aller justement vers ça vous focalisez sur ce qui est important aujourd'hui est ce que vous avez envie d'obtenir demain et l'idée aussi de se focaliser de se concentrer sur ce qui est important alors on va voir avec d'autres cartes on va prendre le tarot on est sur la période estivale donc le chariot il peut aussi représenter tous les mouvements type vacances voyage mais de manière symbolique ça représente une avancée d'une amélioration une victoire se concentrer sur l'essentiel sur son objectif oui on retrouve l'idée du 5 de coupe et l'idée du regret et de la déception ici avec la nostalgie donc je pense que vous êtes en train de de protéger quelque chose qui vous tient à coeur avec le chariot on a cette énergie là d'essayer d'avancer et le 5 de coupe il vous invite vraiment à vous défaire de ça de cette énergie de culpabilité de regret d'attacher au passé et d'aller de l'avant je pense qu'il est temps ici de ne pas perdre de temps en fait avec tout ce qui vous rattache à ça à une personne ou à une situation et d'aller de l'avant de profiter du moment présent de vous battre pour ce qui est important aujourd'hui alors ça peut être l'idée que le temps passe et que vous allez ressentir que il n'y a pas de temps à perdre à faire quelque chose comme si c'était aujourd'hui et maintenant vous aviez envie de profiter de la vie vous aviez envie de manifester quelque chose qui compte pour vous comme si vraiment il y avait cette notion que par le passé j'ai laissé passer des occasions et je me rends compte que maintenant c'est trop tard je peux pas revenir dessus et aujourd'hui j'ai pas envie de rater le coche donc si quelque chose se présente à moi je vais foncer je vais y aller si j'ai envie de manifester quelque chose si j'ai un rêve en tête j'y vais je vais pas attendre que tout soit parfait je veux pas passer à côté de mon rêve je veux pas passer à côté de mon bonheur sous prétexte de peur que c'est pas le bon moment sous plein de prétextes que j'ai pu me trouver parce que là on voit que quelque chose effectivement a pu résonner comme j'ai des regrets je culpabilise de pas avoir passé assez de temps avec cette personne je regrette de pas avoir fait ceci ou cela et là aujourd'hui je veux plus avoir de regrets je veux vraiment être tant pis tant pis si ça fonctionne pas ça fonctionne pas mais je veux vraiment au moins essayer et de toute façon avec l'énergie du roi de bâton on voit que tout ce que vous allez entreprendre va réussir donc il y a une forme d'assurance de réussite par rapport à quelque chose et on vous dit voilà foncez vous avez quelque chose en tête allez-y vivez votre vivez ce que vous avez envie de vivre soyez vous même foncez vers votre objectif peu importe ce que c'est écoutez vous battez vous pour ce qui est important parce que vous avez la réussite au bout et de cette façon là et bien c'est comme si on vous disait voilà la vie c'est maintenant voilà il faut pas il faut pas il faut pas avoir peur de l'échec il faut pas aussi se retenir de vivre quelque chose et au contraire c'est vraiment voilà là on vit on n'a qu'une seule vie c'est un petit peu la devise clairement de votre tirage donc foncez alors en dos c'est intéressant parce qu'on a un deux de coupe et c'est exactement ça alors soit c'est vous avez envie vraiment de manifester quelque chose donc à deux une histoire d'amour un projet de couple il ya l'idée de trouver sa moitié il ya l'idée d'être d'avoir quelque chose vraiment à coeur parce que le deux de coupe là alors soit c'est par rapport à une idylle à une relation peut-être même quelque chose qui n'a pas encore débuté et vous avez envie d'approcher cette personne ou de retourner vers cette personne peu importe il ya comme l'idée ici que quelque chose est prêt est prêt à être après à venir à à venir au monde en fait à être concrétisé et je pense que le chariot c'est ça c'est le courage d'aller concrétiser ce que vous avez envie ici de manifester n'ayez pas de regret ne passez pas à côté de cette opportunité la vie vous ouvre une porte à mon avis et là il faut foncer faut y aller faut vivre ce qu'il ya à vivre donc c'est une rencontre nouvelle ça peut être en lien avec une personne que vous connaissez déjà mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous même c'est vraiment aligné à vous donc il ya comme une notion un petit peu de timing divin le timing parfait de fenêtres qui s'ouvre pour vous et qui vous permet d'obtenir quelque chose d'important alors on va aller voir avec d'autres cartes là on a le la transformation et le changement donc il ya vraiment une étape il ya quelque chose qui se transforme dans une relation ou dans votre vie personnelle il ya l'idée aussi de faire évoluer à ce qu'on avait déjà avec avec le changement avec le chariot la métamorphose de l'âme c'est que il ya certainement pour vous quelque chose de très concret aussi qui va changer dans votre vie donc ça rejoint l'idée du mouvement qui peut être aussi dans le physique un déménagement l'idée d'emménager avec quelqu'un d'officialiser quelque chose qui se transforme au niveau de l'âme c'est qu'aussi il ya des changements vraiment très profonds vous allez vous sentir vous allez sentir que il ya une page qui se tourne dans votre vie vous en avez envie vous ressentez le besoin de faire du tri et ça c'est une énergie que j'ai ressenti aussi avec d'autres donc on fait du ménage dans ce dont on n'a plus besoin on va à l'essentiel on va vers ce qui est important il ya une leçon de maturité de sagesse aussi un ici avec ces deux cartes où on a appris aussi que la vie nous a appris à nos dépens de ne de s'écouter en fait de faire de saisir les opportunités lorsqu'elles sont là de profiter des gens lorsqu'ils sont là comme si vous aviez vraiment envie de mettre de l'amour du coeur dans tout ce que vous faites et d'écouter vraiment ce qui résonne pour vous de vivre et guidé par l'énergie du coeur pour ne pas avoir de regret justement ensuite de vraiment s'écouter pour ne pas avoir de regret après ça peut nous parler de manière plus prédictive d'un changement dans une relation d'une évolution d'un changement de vie vraiment très concret que vous vivez aussi là on a un engagement on a un contrat on a des nouvelles et on a lieu de vie bon ça confirme je vous parlais tout à l'heure avec le chariot de la possibilité d'un déménagement ou quelque chose en lien avec le foyer une transformation au sein du foyer c'est ce qu'on vous dit si vous avez la maison mais la maison représente aussi une énergie de solidité de stabilité donc là clairement on a un engagement donc on passe à une étape supérieure on s'engage ensemble dans un projet commun et pérenne stable on reçoit des nouvelles les nouvelles ça peut être des messages de la personne bien évidemment et des communications mais ça peut être aussi quelque chose de plus administratif et juridique dont vous avez besoin normalement notamment quelque chose de voilà en lien avec un contrat des signatures donc là il ya des nouvelles il ya du nouveau concernant la maison le foyer le couple qui se dirige vers une transformation qui mène à un engagement ensemble une nouvelle étape qui est franchie pour le couple est quelque chose qui s'officialise quelque chose de concret alors qu'est ce qu'on a d'autre d'autres messages pour les balances on a les souvenirs on a envoyé vous vous sentez nostalgique je sais pas ce qui vous ce qui vous ramène à ça mais on sent que vous pouvez aussi être comme je l'ai dit tout à l'heure dans une énergie de nostalgie qui peut être positive c'est à dire que vous pouvez retrouver des personnes du passé vous remémorez les bons moments passés ensemble ça peut être ça aussi avoir envie de regarder les vieilles photos de retrouver de vieux amis etc de retourner voyez dans une ambiance très familiale avec vos frères vos soeurs partager des moments en famille et se rappeler le bon moment passer du bon temps ça peut être dans cette énergie là mais ça peut représenter aussi voilà quelque chose du passé on va voir bon ben là clairement le message il est clair ouais libérez vous du passé donc je pense qu'il ya vraiment l'idée que quelque chose de votre passé peut encore avoir un impact sur vous aujourd'hui et c'est important de s'en libérer de se libérer de ça peut-être que pour certains on vous invite ici également à ne pas à ne pas réouvrir la porte à une personne du passé ça peut être ça souvenez vous par le passé vous avez souffert attention va y aller il ya l'idée de attention il faut pas y aller il ya quelque chose sur lequel il faut pas aller une pente vers laquelle il ne faut pas glisser là on a la notion de rejet de cet ressenti rejeté qu'il y avait trop de différence ça devait être à mon avis très compliqué donc quelque chose en lien avec le passé un sentiment de rejet mais ça peut être aussi la blessure de rejet donc ça ça peut être intéressant parce que il est possible que pour certains vous ayez cette blessure émotionnelle à travailler et à libérer un et c'est ce qui peut être d'ailleurs en train de se transformer au niveau de l'âme dans votre vie c'est que ça n'appartient ça appartient au passé c'est une vieille blessure ça n'est plus d'actualité donc j'ai une forme d'amour que vous recevez une forme de vous pouvez vous engager en sécurité une forme de confiance aussi dans la relation qui s'instaure que vous pouvez sur laquelle vous pouvez vous appuyer alors avec le witchy on va les voir en guidance et en prédictif pour vous oui alors on a l'idée on retrouve un idée du contrat des nouvelles la lettre ici on a des accords financiers on a donc ça confirme un petit peu tout ce qui est de l'ordre du matériel du juridique tout ce qui est en lien avec l'immobilier l'argent les pensions alimentaires etc les héritages aussi on voit qu'il y a des solutions ici des ouvertures qui sont trouvées d'un point de vue matériel et financier si ça vous parle dans ce sens là ensuite ici il y a l'idée que vous retrouvez une force il y a l'idée que de la communication ramène une harmonie aussi donc il y aura des échanges et des discussions soit dans le couple mais ça peut nous parler aussi de famille où on va pouvoir ramener quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus stable dans la relation donc ça peut être un retour de communication quelque chose qui permet de régler des histoires de famille retrouver une harmonie au sein du foyer et il ya aussi l'idée que pour certains il ya un équilibre qui se joue aussi dans le dans la notion de responsabilité de lourdeur en fait de charge mentale de lourdeur par rapport à à des responsabilités familiales personnelles que l'on puisse avoir donc ça peut aller dans le sens que vous allez trouver un équilibre aussi entre eux le fait de s'occuper des autres le fait de s'occuper de vous vous décharger peut-être d'un poids que vous aviez ça peut être vraiment quelque chose dont vous vous occupiez par rapport à vos parents par rapport à des enfants par rapport à vraiment à la famille au sens large ou peut-être par rapport au travail et là on voit qu'il ya quelque chose qui est beaucoup plus léger comme si vous allez pouvoir vous décharger de responsabilités qui pesaient sur vos épaules et qui pouvaient être lourdes quelque chose voilà on comptait sur vous peut-être pour ça ça peut nous dire aussi vu que ce sont les vacances que vous allez avoir un accord peut-être par rapport à la prendre des congés ça va vous faire du bien ça peut être aussi une bonne nouvelle qui concerne quelque chose de matériel notamment il ya le il ça peut être le travail aussi ou quelque chose qui concernait un proche ça peut être aussi de bonnes nouvelles concernant un proche et notamment tout ce qui concerne la santé la santé d'un proche vous pouvez avoir de bonnes nouvelles ça peut être un nouveau traitement par exemple une thérapie qui fonctionne on voit que voilà il ya quand même des solutions qui sont trouvées ici et on voit que d'un point de vue personnel aussi vous retrouvez vraiment votre force beaucoup de un optimisme voilà une espèce d'optimisme donc il ya des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous alors on va prendre un petit message hop là de celui-ci ici vous avez la passion le désir le feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire attention donc on voit qu'il ya beaucoup d'énergie peut-être que quand ce feu est un petit peu trop en excès il peut vous amener à de l'impatience de l'impulsivité voire de de la colère donc à voir comment vous allez utiliser toute l'énergie que vous allez avoir mais c'est aussi je pense que une notion de patience et de de modération en fait et je pense que là on vous invite à ne pas faire preuve d'abus d'autorité un d'excès d'autorité de ne pas chercher à tout contrôler à vouloir que les les autres par exemple vous vous obéissent au doigt et à l'oeil oui il ya une notion comme ça d'avoir envie de d'avoir l'hyper contrôle sur sur quelqu'un ou sur sur le clan par exemple une notion de patience alors je vais vous prendre un conseil de rafael également je voulais balance pour cet été c'est l'empathie et être à l'écouté de l'autre ressentir les énergies des émotions d'autrui porter son attention sur l'autre on sent vous allez être occupé par quelqu'un je sens ici avec ces trois quarts du witchy que le bien être de quelqu'un ou une problématique mais qui appartient surtout à l'autre soit votre partenaire soit un proche va vous préoccuper énormément ça peut être ça là on vous sent aussi dans l'idée d'être attentif aux besoins de l'autre mais alors pas trop parce que l'empathie à l'extrême elle peut vous rendre beaucoup trop en pâte et du coup le fait de porter sur vos épaules justement ce qui vous appartient pas on peut être à l'écoute de l'autre on peut se mettre à sa place mais il faut pas non plus tout prendre pour lui un vouloir tout faire pour les autres même si ça part d'un bon sentiment par exemple et notamment ça c'est souvent le cas lorsqu'on est parent parce que l'enfant a aussi besoin de vivre ses propres expériences pour pour apprendre et pour grandir alors là on vous dit j'écoute mon corps il a des mots à me dire lorsque je renoue le dialogue avec mon corps je ne peux plus les ignorer ces messages pour mon bien-être il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère alors souvent le corps il va provoquer des maladies des douleurs etc pour vous dire que quelque chose ne va pas donc ça va être les mots devant les mots de tête le dos quand on porte trop de choses aussi la gorge quand on n'exprime pas assez sa vérité etc voyez comment ça résonne ce que votre corps à vous dire mais là vous avez comme la notion de communiquer que votre âme communique au travers du corps donc voilà pour vous les balances j'espère que ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite